Bonjour, on va essayer de résoudre ensemble cette équation irrationnelle, donc avec une racine carrée. Et comme d'habitude, ce que je te propose, c'est que tu essayes d'abord d'y réfléchir, et puis ensuite je te montrerai comment est-ce que j'aborde ce type de problème. Alors, quand on a une racine carrée comme ça dans une équation, le mieux c'est de l'isoler dans un des membres de l'égalité. Donc, ce que je vais faire, c'est soustraire deux W de chaque côté. Donc, ici, je vais l'écrire comme ça en colonne. Je ne vais pas être obligé de faire comme ça, mais je le fais comme ça ici. Donc, j'enlève deux W de chaque côté. Au membre de gauche, ici, je vais avoir 6 plus 3 W moins 2 W, donc il va me rester 6 plus W. Et de l'autre côté, alors ici j'ai égal, et de l'autre côté, je vais avoir, alors, cette racine carrée-là, plus 2 W moins 2 W, ça, ça annule. Donc, ici, je vais avoir racine carrée de 2 W plus 12. Voilà, donc ça, c'est une présentation que j'adopte, que j'aime bien, mais tu n'es pas du tout obligé de faire comme ça, tu peux très bien aller plus directement si tu le préfères. Voilà, à ce stade, le deuxième réflexe, c'est qu'on peut élever au carré cette équation-là pour se débarrasser de la racine carrée. Donc, je vais l'écrire comme ça. 6 plus W au carré doit être égal à racine carrée de 2 W plus 12 élevée au carré, que j'écris comme ça. Alors là, il y a une petite piège auquel il va falloir faire attention tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces deux équations-là ne sont pas complètement équivalentes. En fait, celle-ci, elle a normalement plus de solutions que celle-là, parce qu'ici, en fait, dans cette équation-là, on a celle-ci, et puis on a aussi celle-ci. 6 plus W égale moins racine carrée de 2 W plus 12. Les solutions de cette équation-là, en fait, rassemblent les solutions de ces deux équations, ici, que je note avec ce plus ou moins. Donc, il faudra qu'on fasse attention à ça tout à l'heure, parce que nous, ce qu'on veut, c'est uniquement les solutions de cette équation-là, avec un plus ici. On se rappellera de ça tout à l'heure. Là, pour l'instant, je vais continuer, je vais juste développer cette équation-là. Donc, au membre de droite, je vais avoir 36 plus 12 W plus W au carré. Là, j'ai tout simplement développé ça. Et puis, au membre de droite, j'ai racine carrée de 2 W plus 12 élevé au carré. Ça me donne 2 W plus 12. Et du coup, je vais pouvoir là faire tout passer de l'autre côté. Donc, je vais le réécrire. Je vais avoir un polynôme de second degré que je vais écrire comme ça. J'ai W au carré plus... Alors, les termes en W, j'en ai 12 ici, moins 2 qui sont ici. Donc, ça va être plus 10 W. Et puis, les termes constants, j'ai 36 ici. Et puis, je vais avoir le moins 12 qui est ici. Donc, 36 moins 12, ça fait plus 24. Voilà. Et donc, j'obtiens cette équation-là. W au carré plus 10 W plus 24 égale 0. Donc, c'est un polynôme de degré 2 qu'on doit factoriser, du coup, pour trouver les solutions de cette équation-là. Alors, tu peux utiliser le discriminant et tout ça et faire tous les calculs. Sinon, ici, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'on doit chercher deux nombres entiers dont la somme est égale à 10 et le produit égal à 24. Alors, on peut prendre 6 et 4, puisque 6 plus 4 est égal à 10 et 6 fois 4 est égal à 24. Donc, finalement, ce polynôme-là, je peux le factoriser et je vais le factoriser comme ça. C'est W plus 4 facteur de W plus 6. Et donc, je cherche les solutions de cette équation-là. W plus 4 facteur de W plus 6 égale 0. Alors, là, on a presque terminé. On a deux solutions, donc, qui sont W plus 4 égale 0 et W plus 6 égale 0. Donc, ça, c'est un ou. Alors, là, la première, ça me donne W égale à moins 4. Et la deuxième, ça me donne W égale à moins 6. Voilà. Là, c'est deux solutions de cette équation-ci. Mais il faut qu'on fasse attention, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que ces deux nombres-là ne sont pas forcément solutions, tous les deux, de cette équation-là. Donc, on va juste vérifier ces valeurs. Je vais d'abord tester celle-là. W égale moins 4. Alors, ça me donne 6 plus W, donc 6 moins 4, égale racine carrée de 2 fois moins 4. 2 fois moins 4, ça fait moins 8 plus 12. Et donc, ici, au membre de droite, j'ai 2. Et puis, au membre de gauche, j'ai racine carrée de 12 moins 8. Ça fait racine carrée de 4. Et effectivement, ça marche, puisque racine de 4 est égale à 2. Donc, ça, cette racine-là, W égale moins 4, ça, c'est bien une solution de notre équation de départ, qui est celle-ci. Maintenant, je vais tester la deuxième valeur, W égale moins 6. Alors, je vais reprendre mon équation. Je peux reprendre celle-là ou celle-là, comme tu veux. Je vais prendre celle-là pour changer. Donc, j'aurai ici 6 moins 18, égale racine carrée de 2 fois moins 6, c'est-à-dire moins 12, plus 12, plus 2 fois moins 6, c'est-à-dire 2 fois moins 6, ça fait moins 12. Alors, ici, à gauche, j'ai 6 moins 18, qui est égal à moins 12. Et puis, à droite, alors, ce terme-là, racine carrée de moins 12 plus 12, c'est racine carrée de 0, ça fait 0. Et donc, ici, au membre de droite, j'ai plus moins 12, c'est-à-dire moins 12. Donc, je trouve que moins 12 est égal à moins 12, ce qui est tout à fait vrai. Donc, cette valeur-là est aussi une solution de mon équation de départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo !